Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... Une anamorphose est une déformation d'une image, mais une image avec une profondeur, avec une réflexion. Donc j'adore la spiritualité, j'adore ce côté un peu mystique de l'image. Et donc j'ai cherché tout ce qui était iconographie arabe. Donc j'ai lu des livres, des poésies, des poèmes. Le pentagone étoilé est devenu une évidence à un moment. Il s'avère en plus qu'après j'ai découvert qu'elle était dans la façade de l'Institut du monde arabe. J'ai choisi un pentagone à huit branches, qui est le symbole du paradis terrestre, avec un bassin au central qui est l'éternité. Donc je demande au public d'aller cueillir l'éternité ou de la toucher du regard. Pas mal comme programme. C'est vrai que l'anamorphose prend beaucoup de place, donc là c'est l'entité. Mais en fait on est arrivé à faire un jardin commun, c'est-à-dire un tapis perçant vu d'en haut. Et on a ces deux entités avec deux jardins, ou un jardin de haut et un jardin du bas, qui en font une entité. Vous n'avez pas un poteau droit, il n'y a pas une horizontale, pas une verticale. Il y a même des femmes de ménage qui ne veulent pas le faire le ménage en dessous, parce qu'elles ont peur que ça leur tombe dessus. C'est vrai que ça fait neuf tonnes, mais c'est calculé. Je viens du cinéma, je suis architecte, architecte des PLG, mais ça fait 20 ans que je fais des décors de films, d'opéra et de théâtre. Je ne suis pas dans le jardin, je suis hors cadre. Je ne suis architecte, mais pas architecte. Je suis plasticien, mais pas plasticien. Je suis paysagiste, mais pas paysagiste. Donc je me suis codifié anamorphiste pour dire, voilà, l'image a une profondeur et une dilatation. Elle est faite de sensations. C'est des odeurs, du parfum, du toucher, du ressenti, des émotions. Je raconte des histoires ou une histoire avec des sensations et du ressenti. Et si les gens, on sent, quand ils me voient ce que je fais, j'ai gagné. Je voulais faire plutôt un tableau pointilliste. Mais je n'ai pas les compétences, moi. J'ai quelques connaissances de plantes. Mon père était arboriculteur. Donc je suis allé voir Elisabeth Lepage, qui est à la retraite. Son mari a été le producteur des vivaces. Elle a été décoratrice. On a trouvé nos fibres et elle s'est prise d'amour pour le projet. Et j'ai travaillé avec elle. Donc je lui ai dit, voilà, je voudrais 8 harmonies de couleurs. Et donc on a décidé ensemble ce qu'on allait mettre. Et donc elle a choisi 120 variétés. À la fin, ça fait 6600 vivaces qui sont répartis sur l'ensemble de l'anamorphose. Donc là, on voit qu'on a des harmonies de couleurs. On est dans les bleus soutenus. Après ça, on a des oranges carmins. Voilà, on voit, par exemple, les grenats cuivrés oranges carmins vont être répartis sur la figure. En vue de face, quand vous allez prendre votre photo, en plan, ici. Vous avez les références de tous les végétaux. C'est-à-dire que les alobriétas, les antennums, les sédums. Et ici, après, leur couleur correspond à ça. Et après, on a fait des cordaux. Les personnes qui ont planté ont planté exactement dans ce type. Voilà. Donc il y a eu un canevas complet de l'ensemble de la structure qui a été fait pour chaque harmonie. Donc là, on a des argentés roses. Là, on a des jaunes verts. Après ça, au lycéum, montanum. Après ça, on a toutes ces valeurs. Les bleus roses pour la 6. Voilà, on les a refaits en plan. Et après ça, on a les bleus gris. Et puis la dernière à harmonie qui est la 8e, qui est l'argent et jaune. Et donc voilà. Donc ça, ça va apparaître pendant toute la saison. Voilà, pendant tout l'été. Donc on a mis une partition. Et c'est la nature qui va la jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada